Je vais vous faire partager un des moments de travail et je vais vous le décrypter pour que vous arriviez à vous plonger dans la tête de ce chien. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, petite vidéo un peu technique qui a été faite avec Havan. Alors Havan, il était chez nous pour de l'agressivité humaine, il sortait plus de chez lui, il avait déjà mordu. La maîtresse ne savait plus comment s'en sortir. Elle est donc venue chez nous pour arriver à trouver des solutions, des solutions qui n'ont jamais été effectuées. Il y a d'ailleurs un épisode de notre série Chien a Compris qui a été sur lui. Et là, je vais vous montrer un tout petit morceau, un petit secret. Je vais vous faire partager un des moments de travail et je vais vous le décrypter pour que vous arriviez à vous plonger dans la tête de ce chien. On est au deuxième jour et là, j'ai besoin de prendre de la valeur au lieu du chien. J'ai besoin que le chien commence à me faire confiance, commence à s'abandonner en fait. La chose la plus importante pour lui, c'est la maîtresse. On va jouer sur, si tu fais ce que je t'ai demandé, ta maîtresse revient. Tu ne fais pas, ta maîtresse s'éloigne. Regardez comment ça marche. On va demander au chien de se coucher. Le chien ne se couche pas, je fais reculer la maîtresse. Couché. Fais un peu en arrière. Couché. Un petit peu en arrière. Couché. Un petit peu en arrière. Je redemande à coucher. Il ne se couche pas. Je continue à faire reculer la maîtresse. Le chien se couche et là, c'est moi qui vais amener le chien à sa maîtresse. Couché. Très bien. On peut y aller, tu peux le caresser et lui faire la tête. Voilà. Et on peut tourner ça dans l'autre sens. Le chien ne se couche pas. La maîtresse se recule. Couché. Un pas. Couché. Le chien se couche. Je vais chercher la maîtresse. Et là, c'est plus pour l'impact psychologique. Qu'est-ce que je veux vous montrer à travers tout ça ? Je veux vous montrer que petit 1, il y a d'autres solutions que la violence constante. On peut voir malheureusement dans beaucoup trop de vidéos. On voit énormément d'éducateurs canins qui, quand ils sont complètement en détresse acquise, eux-mêmes vont s'amuser à mettre des coups de collier pour amener le chien au sol. Ou alors appuyer sur la laisse pour le ramener au sol. Malheureusement, ça, c'est une technique très humaine qui ne permet pas de devenir un chien. Elle n'est pas intéressante pour le chien, cette technique. Alors que quand vous rentrez dans la tête des chiens, quand vous cherchez à comprendre comment ils peuvent voir ou percevoir leur environnement, et bien après, vous allez pouvoir récupérer les failles, récupérer les petites faiblesses pour s'en servir et les transformer en force. Si je veux prendre de la valeur aux yeux d'Havan, et bien je n'ai pas d'autre solution que de lui dire « je peux te la faire s'éloigner et je peux aussi te la ramener. » Parce que moi, je ne suis pas dangereux pour toi. Il y a évidemment un jeu de patience qui rentre, mais c'est important de ne pas perdre le fil de l'histoire pour permettre au chien de le comprendre, justement, de comprendre l'histoire qu'il est en train de se jouer. Et c'est comme ça que, tout doucement, vous arrivez à récupérer des chiens qui sont malheureusement des chiens qui sont de base condamnés en fait. Et surtout là, le vrai message, parce que ce chien-là il fait 75 kilos, ce chien-là il a déjà fait des dégâts et il ne voit plus la couleur du jour. C'est de ne pas reproduire ce que les autres ont fait. Et les autres, ils ont fait quoi ? Les autres, ils ont fait le collier à pics sur ce chien parce que le premier jour où il est arrivé, il a les pics dans la gorge. Il n'y aura pas d'à-coups, il n'y aura pas de saccades parce que je veux impérativement l'impacter, justement, psychologiquement. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que quand on emploie le mot « impacter », on a toujours l'impression que ça va cogner. Mais pas du tout parce que là, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a là-dedans. On va travailler et on va monter toute la psychologie autour de ce chien là-dessus, sur sa compréhension du monde. Et comprendre qu'à travers moi, les humains ne sont pas méchants parce que les humains peuvent lui ramener ce qu'il aime le plus au monde aussi. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner avec lui. Et je vous rappelle, si jamais vous avez envie de découvrir toute l'histoire d'Havan, tout ce qui s'est passé avec sa maîtresse, vous avez l'épisode « Chien incompris » qui est disponible et qui vous attend. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com « Chien incompris » Merci.